coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la nouvelle lune on y va on a la peur on nous parle de situation voyez pour certains où on sent qu'à l'intérieur de vous parfois vous ne pas du tout être tranquille de pas du tout être sûr de ce qui va arriver sur votre chemin vous n'êtes pas non plus voyez comme en accord avec vous même par rapport aux actions que vous posez en ce moment on a vraiment cette impression voyez que vous faites les choses que vous décidez voyez comme de dépasser vos peurs mais qui a comme une angoisse à l'intérieur qui vous empêche voyez comme de totalement être dans le positif de totalement croire en ce que vous faites de croire en ce chemin que vous êtes en train de parcourir on a vraiment cette impression voyez pour certains ce qui est intéressant c'est que vous savez rassurer voyez cette partie de vous qui peut partir dans tous les sens parfois cette partie de vous en réalité qui peut avoir envie voyez comme de baisser les bras ou de continuer à faire des pas en avant c'est fou parce que j'ai vraiment cette impression vous 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 savez en réalité limite hein voyez ce qu'il ya au bout du chemin c'est comme si on savait en réalité que si on dépassait cette peur ou si on avançait voyez au delà de la peur on pourrait vraiment avoir voyez comme des possibilités de grandir des possibilités de se retrouver voyez comme dans des situations totalement différentes donc à votre juste place j'ai vraiment cette impression vous voyez pour certains le truc c'est que vous vous voyez totalement construire une vie à votre image il faut pas qu'un domaine de vie j'ai envie de dire ne soit pas en accord avec vous sinon ben ce serait pas forcément j'ai envie de dire juste donc ici on sent que vous tentez voyez comme de garder l'équilibré vous tentez voyez comme de continuer à suivre votre intuition mais surtout de continuer à suivre votre coeur puisque pour certains vous savez ce qu'il ya au bout du chemin c'est comme si on savait en réalité ce qu'on allait obtenir on savait en réalité vous voyez que notre situation allait changer qu'on allait se retrouver tu vois peut-être face à des personnes totalement différente donc on voit que vous vous accrochez à ça pour que vous puissiez vous voyez faire des pas en avant et oublier que vous avez peur parfois on va regarder ce qui arrive pour vous on a l'indécision on a le printemps on a l'air on a la séparation on a la stérilité et le premier pas donc on nous parle voyez de situation pour certains où même si on vous voit dans les doutes et dans les hésitations j'ai vraiment cette impression voyez c'est comme si ben non 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 c'est comme si tu étais en train de te parler à toi même parfois ou tout simplement tu essaies tu vois comme de te motiver pour moi tu n'essaies pas puisque ça fonctionne donc on a vraiment cette impression que tu arrives à te motiver même quand tu doutes donc j'ai vraiment cette impression voyez que c'est comme si aujourd'hui on n'avait plus forcément le choix on a compris en réalité voyez que cette partie de nous qui avait peur ben j'avais tout simplement peur parce qu'elle ne savait pas en réalité ce qu'il y avait au bout du chemin mais c'est fou parce qu'on a vraiment cette impression que vous arrivez à dissocier cette partie voyez comme de votre personnalité de vous alors ça veut dire de la laisser de côté de la regarder de lui dire attends tant qu'il a dû prendre les choses en main tant qu'il a dû moi non plus je suis pas totalement sûr de moi mais tu continues à faire des pas en avant et pour certains on nous montre que c'est ce qui vous permet voyez comme d'avancer au delà des peurs c'est ce qui vous permet voyez comme de faire un premier pas en direction d'une situation qui vous fait envie et j'ai vraiment cette impression que c'est vraiment quelque chose qui secoue grave oui on a réellement cette impression voyez que pour certains vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous obtiendrez en bout de course donc au bout du chemin si vous décidez de faire des pas en avant par contre on n'est pas du tout sûr tu vois de ce qui pour vous de tout ce qui pourrait arriver voyez vers nous en chemin est ce que réellement ça sera difficile est ce que ça sera facile est ce que des personnes vont décider de me tendre la main est ce que les personnes autour de moi seront en accord avec certains de mes choix donc on a l'impression que ce sont tout plein de questions qui vous pose voyez comme un peu douter de vous sur la route et c'est fou parce que ici on a vraiment cette impression que quand tu en as envie tu peux faire preuve d'une grande maîtrise d'une grande force intérieure d'une grande sagesse tu peux totalement oublier j'ai envie de te dire que oui on peut croiser des personnes farfelues sur la route que oui les choses peuvent prendre du retard j'ai envie de dire comme avant de se manifester ici quand vous êtes décidé à faire quelque chose vous le faites vraiment quand vous êtes décidé voyez comme à aller de l'avant que vous avez de l'espoir dans une situation j'ai vraiment cette impression qu'il n'y a plus rien qui existe la vie des gens c'est pas mon problème la peur et envie de dire qui essaie de me pousser à faire du sur place c'est pas non plus mon problème et si on vous voit avancer dans cette dynamique et c'est réellement une dynamique où plus vous avancerez plus vous réaliserez en réalité qu'il n'y a pas grand chose à craindre que la seule chose en réalité qui pourrait nous faire échouer en tout cas qui pourrait nous pousser à nous retrouver dans des situations complexes c'est vraiment le fait de changer de plan donc pour certains ici on voit que vous restez sur votre lancée le même plan que d'habitude oui j'ai décidé tu vois que j'allais éventuellement faire une reconversion professionnelle je garde ce plan là et puis je continue à avancer je décide tu vois comme de me lancer dans de nouvelles rencontres histoire de m'ouvrir un peu à l'extérieur je sais que si je ne le fais pas vraiment ben c'est moi que je risque de décevoir pour certains ici on n'a pas envie de se décevoir on a tout simplement envie voyez que la vie nous sourit on a tout simplement envie de trouver éventuellement l'abondance en chemin peut-être même la bonne personne la personne avec qui on pourra partager nos vies donc j'ai vraiment cette impression voyez que c'est ce qui vous motive c'est ce qui fait voyez que vous arrivez à faire des pas en avant même quand tout à l'intérieur de vous voyez vous demande de vous poser dans un coin et de ne pas y croire que éventuellement vous risquez de vous prendre un mur le truc c'est que tant que vous saurez pas vous ne pourrez pas être tranquille dans certaines situations donc vous décidez voyez de prendre les choses en main ok là je réalise en réalité ben que dans la famille il ya des choses qui clochent qui a une communication en réalité qui qui s'estompe en tout cas qui devient de plus en plus espacé ben je tente j'envoie tu vois comme un message ou je décide d'appeler tu vois comme la personne en question histoire de voir ce qui se passe ok ça ne se passe pas forcément comme moi je l'espérais la personne n'a pas envie de communiquer mais au moins je sais tu sais comme dans quelle direction partir donc pour certains avec les réponses on sent que vous avancez beaucoup plus rapidement alors on dit pas en réalité que ça fait pas mal parce qu'ici on a du chagrin ça nous demandera tu vois comme toutes ces démarches qu'on décide de mettre en place tous ces pas en avant ça nous demandera en réalité ben te laisser certaines choses de côté une partie de notre personne de côté peut-être même certaines personnes sur le bas côté faut qu'on puisse avancer mais ici on sent que de toutes les façons c'est soit c'est ça ce qu'on se retrouve tu vois comme dans quelques temps encore au même stade et pour certains même stade on a vraiment cette impression que vous n'en voulez pas du tout donc on sent que vous avez espoir de changer les choses ici on est on est sûr tu vois de ce qu'on pourrait j'ai envie de dire trouver un chemin pas forcément le résultat tu sais ce soit dans une relation au niveau professionnel on sait pas forcément si ça sera positif ou négatif mais on sait en réalité qu'on pourra se délester de certaines situations et c'est ce qui vous pose voyez à prendre la route puisque il ya des situations qui sont bien trop souffrantes ne pas essayer tu vois comme de me détacher d'un environnement professionnel qui m'étrangle mais écoute c'est avoir l'assurance d'être déçu tu vois limite en fin d'année ne pas essayer tu vois comme de communiquer avec une personne qui sait ce qui s'éloigne de moi que ce soit une personne de la famille comme on voit ici eu un ami ou une personne avec qui ben vous avez passé voyez comme quelques temps au niveau sentimental enfin avec qui vous avez eu voyez comme une relation au niveau sentimental j'ai vraiment cette impression vous décidez d'y aller je limite c'est comme si vous aviez besoin de confirmer vos intuitions c'est comme si vous aviez besoin de voir en réalité si vous pouvez vraiment faire confiance voyez comme à votre coeur tous ces messages en réalité que vous recevez qu'on a vraiment cette impression limite je décide de mettre en danger tu vois en essayant de postuler dans d'autres dans d'autres entreprises je décide de mettre en danger entre guillemets tu sais en décidant de partir en direction de nouvelles personnes je décide de me mettre en danger quand je décide de faire un pas en direction d'une personne de ma famille qui jusqu'à maintenant ne cesse de s'éloigner de moi et une personne tu vois qui me fait énormément de mal donc pour certains le truc c'est qu'on a plus envie tu vois comme de faire du surpla c'est qu'on croit qu'on aura aussi la possibilité tu vois de trouver l'abondance et on sait que éventuellement avant d'avoir peut-être l'énergie pour la force pour qu'il faut qu'on puisse retrouver le calme si je veux pouvoir me relancer dans une situation sentimentale je dois tout simplement être sûr que la situation du passé ne reviendra pas si je veux éventuellement me retrouver tu vois dans un nouvel environnement professionnel si je veux avoir le courage plus tu vois comme de faire des pas en avant mais je dois éventuellement peut-être me confronter à certains collègues ou plus aux responsables et lui demander réellement s'il ya des perspectives d'évolution ou si j'ai réellement la possibilité tu vois comme d'avoir une augmentation ou pas du tout et là ben du coup je peux faire des pas en avant sereinement donc ici pour certains on sent que vous partez à la recherche voyez comme de certaines réponses histoire de valider les messages que vous avez déjà eu pour d'autres on a vraiment cette impression qu'on décide tout simplement de faire des pas en avant parce qu'à l'intérieur de nous on est sûr que si on continue voyez comme sur notre lancé ou en tout cas à laisser la peur prendre le dessus qu'il n'y aura pas de résultat alors que si on décide de bouger qu'on est obligatoirement pas beaucoup plus loin dans quelques temps et qu'on obtiendra en réalité voyez ce que notre coeur il désire donc ici on sent que vous vous êtes totalement détaché de ce que les personnes autour de vous pense vous êtes totalement détaché en réalité voyez comme de cette peur qui tente de vous ralentir et vous décidez tout simplement de faire des choses pour que votre vie ben j'ai envie de dire soit différente pour que vous puissiez vous retrouver dans des situations en accord avec vous et plus dans des situations par défaut et dans des situations qui vous ronge de l'intérieur donc on sent que tu as décidé tu vois comme de prendre ta vie en main j'ai vraiment cette impression que tout ce que tu as besoin de savoir en réalité dans certaines situations on a vraiment besoin de savoir tu sais si on est sur un bon chemin si on fait réellement ce qu'il faut si on a raison en réalité tu vois de fonctionner comme ça j'ai envie de te dire on a un guide ici on a un message qui dit que de toutes les façons tu connais ou en tout cas tu sais ce qui pourrait te permettre de te libérer du passé tu sais ce qui pourrait te permettre d'être bien donc pourquoi tu doutes de la route c'est tout simplement ce qu'on est en train de nous dire si tu es aussi déterminé j'ai envie de dire comment enjamber les obstacles alors pourquoi tu penses encore que obstacle ce serait un problème non obstacle ça peut être juste un contre temps j'ai oublié de me réveiller tu vois j'ai oublié de déposer le papier j'ai oublié de faire ci mais des fois c'est pas plus difficile que ça donc on t'envoie tout simplement un message pour t'encourager sur ta route et pour te montrer que peut-être les obstacles c'est nous qui les créons tu vois peut-être le retard en réalité qui s'accumule dans nos vies ben c'est nous qui qui l'engendrons tu vois étant dans le doute et dans l'hésitation parfois mais c'est fou parce qu'on sent que tu grandis intérieurement et le fait tu vois comme de grandir d'avoir conscience de nouvelles choses d'en apprendre sur toi sur les autres sur la vie de manière générale ben c'est comme si tu savais en réalité qu'il fallait juste avancer aujourd'hui je suis dans le brouillard il faut juste que j'avance tu vois ben pour tout simplement que je puisse voir l'arc-en-ciel tu sais arriver sur ma route il faut tout simplement je décide d'appeler une administration pour savoir où mon dossier il est il faut tout simplement je décide tu sais comme de poser peut-être quelques cv pour voir si je peux avoir vraiment une opportunité dans une autre dans une autre société ou dans un autre travail ou pour partir en direction d'une formation en fait c'est comme si avant tout te semblait compliqué et puis plus tu avances et plus tu réalises que en fait c'est hyper simple c'est juste voilà on se prend beaucoup la tête parfois ici pour certains on a un amour fort pour une personne ici on l'aime à dépasser tu vois c'est la personne en réalité avec qui on se voit avancer avec qui on se voit faire tout plein de choses mais c'est la personne aussi tu vois avec qui il ya une cassure donc il ya une coupure il ya une prise de recul et on nous parle vraiment pour moi de situation où tu sais c'est comme si on était là en train de se dire mais est ce que cette personne elle va réellement me surprendre un jour est ce que vraiment cette personne tu vois elle fera le nécessaire venir en ma direction essayer de réparer tu sais la situation ou si c'est tout simplement une personne qui continuera à avancer sur son chemin comme si de rien n'était on a le nouvel horizon on a vraiment cette impression que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est comme si on avait besoin de réponses pour qu'on puisse aller vers autre chose puisque tant qu'on n'a pas les réponses tant que ça vient de nous c'est comme si on n'était pas sûr tu vois nous on se dit non c'est fini tu vois la situation c'est il ya bien eu une séparation tu sais ça fait un petit moment qu'on est un peu dans la solitude mais il ya encore tu vois comme cet espoir à l'intérieur de voir la situation changer et plus le temps passe et plus on doute du fait tu vois qu'on pas qu'on devrait j'ai envie de dire prendre la route donc partir en direction de nouvelles personnes comme on disait tout à l'heure et c'est quelque chose qui fait tu vois là on a l'indécision là on a la préoccupation on peut plus supporter tu vois comme de ne pas savoir on peut plus supporter tu vois comme d'être dans l'attente ou de ne pas voir grand chose se manifester pour nous mais pour moi c'est on ne peut pas supporter de ne pas réussir à être d'accord avec nous mêmes parce qu'il peut y avoir tu sais ici une partie de toi qui dit mais non t'inquiète la personne elle va revenir et puis dans d'autres situations c'est quand même si elle devait revenir tu vois elle aurait déjà fait le nécessaire donc au final on sait pas du tout tu vois aussi tu es par rapport à cette relation sentimentale et on sent que c'est quelque chose qui devient de plus en plus angoissant et que c'est une situation où j'ai vraiment cette impression voyez que vous êtes comme en train de refaire le film de la situation vous êtes tout simplement voyez comme en ce moment c'est comme si on avait l'impression un peu de se mentir à nous mêmes en disant ben je vais partir vers quelque chose de nouveau puisque au fond on attend encore tu vois que la personne elle nous surprenne ici on se ment aussi encore tu vois dans certaines situations en tout cas c'est l'impression qu'on a pour moi c'est plus j'ai espoir tu vois comme de vivre cette situation mais bon tu le vois comme tu veux et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer puisqu'au final j'ai l'impression que c'est une relation tu sais à multiples coupures aujourd'hui on peut avancer j'ai envie de dire paisiblement et puis à d'autres moments bien il ya un enchaînement de situations qui font que voilà on se prend à nouveau la tête il n'y a plus d'évolution on ne croit plus l'un ou l'autre on ne pense plus tu vois que la situation elle pourrait avancer et pourtant ici on nous montre pas tu vois comme deux tiers personne on ne montre pas de situation compliquée on a vraiment cette impression que ce sont peut-être vos deux caractères voyez qui se perdent souvent et qui font voyez qu'on n'arrive pas forcément à avancer de manière fluide mais pour certains on sent aussi que se retrouver encore et toujours dans ce genre de situation c'est quelque chose de trop épuisant donc ici on sent que vous êtes en train de vous dire allez je vais avancer si la personne elle me surprend ben écoute elle me surprend mais en tout cas je décide tu vois comme de faire les choses pour moi et c'est fou parce que ben oui tu réaliseras en réalité peut-être que on avait peut-être beaucoup peur pour rien qu'on pensait réellement vous voyez comme ne pas pouvoir y arriver pour certains et et au final ben il ya une autre personne sur ta route qui te redonne de l'espoir qui te permet de réaliser en réalité que l'amour oui c'est encore possible peut-être pas avec la même personne peut-être pas avec celle que t'as croisé dans le passé mais c'est vrai qu'il ya une personne plutôt agréable tu vois qui pourrait se présenter sur ton chemin pour d'autres ici on sent que vous avez espoir voyez comme de voir votre relation actuelle prendre une tournure différente et c'est fou parce que depuis la période de l'automne on a l'impression que vous mettez voyez comme toute votre énergie voyez comme dans des projets à deux dans des projets peut-être famille mettre des choses en place aussi pour vos enfants et j'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant ça n'a pas forcément avancé vous avez tout simplement l'impression ben d'avoir été vous voyez la personne la plus investie et là ben tu risques d'être surpris sur ta route puisque on nous montre une personne qui va commencer tu vois à s'investir qui va commencer à faire des pas en avant et qui va te montrer que c'est vrai peut-être jusqu'à maintenant ben j'étais un peu déconnecté ou j'étais peut-être préoccupé par autre chose mais on a une personne qui te montre son envie tu vois de continuer à faire des pas en avant avec toi que ce soit une femme ou que ce soit un homme on a vraiment cette impression que vous continuerez à faire des pas en avant et ça risque d'être plutôt agréable pour certains on a un nouvel horizon on a le retard on a la rencontre on a la clé on a l'instabilité pour certains vous avez vous êtes sur la route pour moi cette personne vous la connaissez déjà d'une personne on nous montre une femme ici mais ça peut être un homme et on nous montre vous voyez comme une personne qui tu sais c'est la personne qui déstabilise parce que la personne elle même tu vois est un peu instable dans sa vie de manière générale donc j'ai vraiment cette impression vous voyez que on aimerait voir du changement se mettre en place dans cette situation mais le truc c'est qu'à chaque fois mais il ya quelque chose qui retarde les choses limite on nous parle de rencontre donc ça veut dire on se voit cette semaine la semaine d'après on est censé se voir quand la semaine d'après arrive ben l'autre n'est pas disponible il ya des choses tu vois qui lui mettent des bâtons dans les roues et au final pour certains ben on se demande tu vois en ce moment est ce qu'on fait bien de continuer à avancer en sa direction est-ce que c'est réellement une personne avec qui ben il y aura possibilité tu vois comme de prendre un nouveau départ ici on nous montre qu'il y aurait une nouvelle rencontre d'accord donc une nouvelle possibilité de passer du temps ensemble et on dit qu'au cours de cette rencontre là tu verras que la personne elle est comme ça d'accord donc c'est pas la personne j'ai envie de dire qui je fais ça exprès pour j'ai envie de dire qu'on n'avance pas tous les deux je fais ça exprès parce que je ne t'aime pas non on a vraiment une personne qui est totalement instable je te le dis donc c'est la personne qui peut se laisser peut-être dépasser parfois par ses émotions par les événements où c'est la personne à qui il arrive toujours un petit désagrément et et c'est fou parce que quand on regarde ça de l'extérieur tu dis mais non mais c'est pas possible il peut pas tout le temps arriver un truc à cette personne c'est pas à chaque fois tu vois que cette personne avance ou qu'elle essaie de faire quelque chose qui lui arrive quelque chose oui la personne elle dit oui 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 on part au rendez-vous et tout elle claque la porte et elle réalise tu vois qu'elle a oublié la clé de sa voiture à l'intérieur et en prime la clé de la maison est aussi à l'intérieur tu vois c'est le genre de personne qui parfois c'est désespérant et puis à d'autres fois tu vois tu dis non c'est pas possible tu vois ça fait rigoler mais il faut que je te dise que la personne elle est comme ça donc on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a encore vous voyez de bons moments à passer on sent que ça risque de vous préoccuper pas mal puisque ça peut être mignon parfois mais c'est vrai qu'à d'autres moments ça peut être hyper prenant et elle est comme ça ça vous empêchera pas vous voyez comme d'avancer si vous souhaitez fonctionner avec elle mais c'est vrai que c'est une personne qui on a l'impression que c'est une personne qui vit à 100 à l'heure tu sais c'est la personne qui peut oublier tu vois bon j'ai mangé ce matin je me souviens pas tu vois est-ce que j'ai bu de l'eau je sais même pas si j'ai bu du jus tu vois c'est une personne comme ça et on dit de toutes les façons plus tu avanceras avec un peu de retard donc ça veut dire il nous faut quelques rendez-vous quelques temps passé ensemble tu réaliseras que la personne elle est comme ça tu vois dans toute sa vie avec tout le monde c'est exactement la même chose et que tout le monde peut sortir la même version à son sujet c'est la personne en réalité à qui il arrive toujours quelque chose et attention ce ne sont pas des choses graves ce sont tu vois comme c'est la personne qui peut ne pas être attentif tu sais trop trop dans ses pensées trop préoccupé trop 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 dans la personne elle part dans tous les sens tu vois parfois c'est ce qu'on nous dit mais au final c'est une personne bien mais il y a le petit côté maladroit je suis obligée de te le dire c'est en face de nous ouais on va prendre un petit message avant de continuer en tout cas ça risque il faut il faut t'accrocher hein parce que oui c'est une personne qui a énormément d'énergie mais je dirais que sont trop plein d'énergie parfois hein bon tu verras on a l'ambition on voit que vous êtes déterminé hein pour certains on nous le montre j'ai vraiment cette impression vous voyez pour certains c'est vous pouvez avoir très peur en réalité que certaines personnes décident voyez de s'éloigner de vous parce qu'en fait jusqu'à maintenant c'est comme si cette partie voyez de votre personnalité ben vous ne l'aviez pas révélé tu n'avais pas montré aux personnes autour de toi même à ta famille tu vois on a l'impression vous n'avez pas montré même dans ton pro hein oui partout on a l'impression voyez que pour certains vous n'avez pas montré aux personnes à quel point vous étiez en mesure de faire des choses à quel point quand vous étiez décidés ou quand vous vous rencontriez vous voyez comme quand vous rencontrez une situation un peu complexe à quel point vous pouvez faire preuve voyez comme de détermination en réalité pour vous sortir de ça très rapidement et c'est fou parce que j'ai vraiment cette impression que tu le réaliseras ben au comportement des personnes autour de toi tu sais ce sont des personnes qui qu'est-ce qui t'arrive tu sais tu te réveilles non non j'ai toujours été réveillée mais je me suis pas retrouvée jusqu'à maintenant tu vois dans ce genre de situation ce sont des tu vas laisser pas mal de personnes un peu tu sais bouge bée face à toi mais ce sont des personnes qui vont te permettre de réaliser que des fois si on n'arrive pas à voir la personne que tu es ou ta vraie valeur hein dans certaines situations c'est parce que t'es beaucoup la personne à faire profil bas pas beaucoup la personne à parler d'elle pas beaucoup la personne tu vois à se mettre en avant et puis on constate tu vois que eh ben t'avances tu fais des trucs t'as déjà fait tout cette chose depuis la dernière fois qu'on s'était vu toi t'es comme ça c'est comme ça que les personnes te voient tu es une personne surprenante et on a l'impression que c'est comme si ce qui était dans ta tête c'était infini c'est sans fin tu vois c'est sans fin aujourd'hui t'as une idée demain t'as une autre après demain ben finalement tu travailles sur toi et puis après après demain encore on a l'impression que tu fais mais on a l'impression que tu t'arrêtes jamais mais c'est fou parce que j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui vous permet de vous épanouir pour certains mais c'est vrai que tu peux faire peur aussi parce qu'on se dit waouh la personne est imprévisible tu vois oh hier je te connaissais pas comme ça aujourd'hui je te vois tu vois sous un angle différent c'est surprenant puisqu'on se dit attends est-ce que ce sont des masques ou est-ce que tout ça c'est juste ta personnalité il y a des personnes qui chercheront à te connaître davantage puisque plus on t'approche plus on passe du temps avec toi plus on fonctionne avec toi et plus on réalise que on n'est pas au bout de nos surprises ouais c'est vraiment ça je te dis ça juste comme ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine